Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Moi pour vous faire simple, j'étais pas du tout issu du monde agricole, bien qu'ayant fait un bac agricole STAE, un bac technologique, donc ça remonte à 22 ans parce qu'aujourd'hui j'ai 40 ans donc voilà j'avais 18 ans quand j'ai passé mon bac. Et donc à la suite de ce bac, moi j'ai fait quatre ans d'école de commerce et je me suis orienté plutôt dans la branche produit de la mère qui était du côté de mon papa parce que du côté de mon papa on était plutôt poisson et du côté de ma mère on était plutôt terre mais j'ai choisi la branche du poisson d'aller pendant une bonne 10-12 ans voilà où j'ai surfé entre grossistes en produits de la mer, poissonnier et puis de catastrophe en catastrophe, je me suis remis en question et un jour je me suis intéressé, alors j'étais poissonnier de jardinage mais je me suis intéressé à une installation voilà. Et donc moi je suis un peu un cas typique on va dire, c'est que quand je me suis installé j'avais zéro en poche, j'avais coulé trois sociétés dans les produits de la mer donc c'était un peu faillite personnelle, ça sentait plus la banqueroute que la phase de régénération au niveau de mes comptes bancaires mais bon voilà comme quoi tout est possible et donc je me suis dit bon ton premier métier n'a pas de sens il va falloir vraiment creuser la question et donc je me suis intéressé au tout début par la biodynamie, c'est ce que j'avais trouvé en premier sur internet donc ça m'a vachement branché la biodynamie, j'ai creusé, et un jour au tour au cours d'une discussion, c'était en octobre 2015, je discute à un pot et je lui parle un peu mon jardinage, ce qui m'intéresse et je lui parle biodynamie, il me dit ce nom ne parle pas, il me dit mais tu parlerais pas de permaculture et ce mot je ne le connaissais absolument pas et on était en octobre 2015 et le soir même je rentre à la maison, je tape permaculture sur internet et dans la seconde que j'ai lu ce que c'était la permaculture, je me suis dit c'est absolument ça que je vais faire de ma vie donc ça a été un grand coup de bambou sur la tête, j'ai vu les petites étoiles et puis je me suis dit bon mais on y va ou on y va pas quoi donc donc j'ai commencé à me former sur des stages de permaculture on avance gentiment, je veux dire que j'ai commencé plutôt par le côté extrême de la permaculture parce qu'un de mes profs disait pourquoi ça merdait à faire un potager alors qu'il y a des plantes sauvages ou comestibles donc bon ça m'a choqué un peu au début et par la suite bon faire de la botanique ça sert parce que quand on remet en vie des sols et quand on veut lire un peu le paysage, connaître les plantes bio-indicatrices est plutôt cool donc voilà ça a été des belles expériences et puis ça a suivi en 2016 par une mise en place qui a été suscitée par la mise en place du jardin de ma grand-mère, je commençais tout petit sur 1000 m², ça a suscité vraiment un engouement fort au fond de mois ça résonnait ce mot permaculture et là pendant un an et demi enfin une bonne année j'ai fait que des conneries j'ai fait que des conneries j'ai regardé sur tout ce qui se faisait sur internet alors je crois que j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire au final mais que j'ai fait donc voilà et par chance j'ai toujours dit les bêtises je les ai faites sur 1000 m² je les ai pas fait sur un hectare et puis je vois aujourd'hui beaucoup beaucoup de stagiaires qui viennent chez moi beaucoup de jeunes qui viennent me rencontrer tout ça qui ont le même engouement que moi à la base mais qui rêvent de partir sur des deux, des trois, des quatre hectares et là de suite hop je mets un peu un coup de frein dans leur ardeur parce que c'est ce que j'ai connu moi à l'époque et on va dire qu'avec du recul, commencer petit, aller crescendo, acquérir de l'expérience, des connaissances, de la mise en pratique, on va en parler tout au long de cette vidéo ça n'a pas de prix et comme je dis souvent le plus gros danger c'est pas un prédateur c'est pas le manque de connaissances techniques le plus gros problème c'est nous et notre mental et ça il va falloir le contrôler tout au long de sa phase d'installation et j'en reviendrai dessus beaucoup 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 parce que c'est nous qu'on instaure la dynamique c'est nous qu'on doit un peu être le guide de notre exploitation de notre installation et eh bien il faut avoir des bien des connaissances mais aussi il faut bien se connaître aussi et ça c'est léger j'insisterai vraiment pendant la pendant cette vidéo sur comment être comment agir au quotidien pour pouvoir réussir cette 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 installation donc voilà voilà pour juste pour vous faire un petit topo et puis je reviendrai un peu sur des expériences passées au cours de ce powerpoint donc dans les phases de réussite moi je reviens toujours à mon expérience c'est que j'ai la chance de vivre dans un bassin maraîcher dans une plaine alluvionnaire de bord de rivière on a des sols très profonds tu trouveras pas un caillou à 22 mètres de profondeur chez nous c'est des sols très très bon alors ils ont été fertiles mais sûr qu'après 50 ans de l'agriculture traditionnelle ils étaient beaucoup moins fertiles mais on va dire que la structure des sols permettait une régénération rapide et une production quantitative et qualitative rapide et donc souvent dans certains contextes moi je dis aux gens allez vraiment voir en fonction de ce que vous voulez faire les terroirs adaptés ça c'est hyper important s'il ya quelqu'un dans mon département qui me dit je veux faire de la carotte il va se jeter sur un argile au calcaire oui qui a reçu 50 ans de vigne bon tu sens bien que son projet va partir au carton donc il faut vraiment s'inspirer de ce que faisaient les anciens il ya des terres avec des terroirs il faut vraiment s'en observer et je vois trop souvent souvent des personnes qui insistent à vouloir s'installer dans des zones et mettre en place des productions qui sont pas adaptées à la zone ou du moins ce qui dans un premier temps n'est pas adapté parce qu'on peut toujours et faire évoluer ses sols mais il ya dans certains cas des contextes un peu compliqué et il faut vraiment faire attention à ça parce que derrière on découle aussi une rentabilité économique et donc si on veut s'installer à maraîcher choisissons des terres maraîchères qui vont permettre de produire rapidement voilà c'est toujours c'est toujours et c'est quoi dire c'est ces informations qu'il faut vraiment prendre en compte et on sait très bien que quand on voit c'est ce triangle c'est souvent les agriculteurs qui sont quasiment au milieu du du triangle voir un peu sur la gauche qui sont les agriculteurs les plus riches donc il n'y a pas trop de il n'y a pas photo parce que comme on dit dans le jargon il faut choisir des sols si on a la possibilité les mieux adaptés à nos productions voilà toujours pareil dans le choix de son terrain il ya les signes de fertilité faut vraiment les connaître mais ça peut être des choses assez simples au final une hauteur de friche conséquente qui peut la couleur du sol qui peut indiquer vraiment des signes de fertilité parce que en agroécologie on va travailler sur des sols fertiles sur des niveaux d'activité biologique haut si on arrive dans des dans des friches par exemple à l'installation où ces indicateurs sont présents alors j'ai presque envie de dire c'est presque jackpot parce qu'on va pouvoir produire dès la première année donc ça c'est intéressant et en quantité sans se faire d'apport sans mettre en place une une phase de régénération des sols parce que le temps c'est l'argent et la phase de régénération de sol on va pas gagner on va rien gagner plutôt ça va nous coûter donc ça c'est des paramètres à prendre en compte un petit test bêche ça ne mange pas de pain et ça permet de dire beaucoup de choses déjà sans parler de profil et tout ça donc ça c'est des petits réflexes il faut avoir quand on est en train de rechercher du foncier et puis aussi quand on sera en routine c'est des tests des tests à faire régulièrement et le test du fer à béton ça je le fais régulièrement moi sur mes parcelles c'est toujours pour je prends une tige à béton je l'interre dans le sol et s'il y a vraiment la porosité de l'activité biologique la tige va rentrer très facilement donc ça c'est des petits tests que je prends l'habitude de faire et qui peut rapporter haut surtout sur une phase d'installation sur le choix d'un terrain donc ça c'est intéressant si un jour vous avez l'occasion de tomber sur un terrain qui est embroussaillé qui n'en peut plus qu'il y a des ronces incroyables les personnes qui détiennent ces terrains par mes connaissances peut-être vous les vendront à beaucoup moins cher qu'un terrain propre et au final vous vous savez que c'est des parcelles où il ya des niveaux de matières organiques très élevés parce que un roncier c'est le berceau de la forêt et donc le niveau de matières organiques élevé d'activité biologique aussi donc c'est vraiment des atouts qu'il faut connaître et qu'il faut observer et qu'il faut savoir peut-être négocier aussi pour faciliter l'installation pareil on va bien observer un peu tout ce qui est biodiversité les microclimats dans la parcelle aussi ça c'est vachement intéressant ça permet aussi de diversifier les cultures moi j'ai quelques petits microclimats dans ma parcelle qui mine de rien peuvent jouer à ma faveur parfois où j'ai pu installer quelques agrumes alors je suis dans le sud et tout ça mais ça permet de diversifier ma production par contre j'ai certains microclimats qui sont un peu défavorables où parfois j'ai des courants en étant près de la rivière où j'ai des courants de froid qui arrivent et mes parcelles qui ont parfois cinq degrés de moins qu'au village et on peut choper des grosses gelées aussi donc on peut mettre en place des structures les tunnels froids et sans façon de ces microclimats donc ça c'est ça c'est intéressant le voisinage pareil le voisinage ça peut être une opportunité mais ça peut être aussi une menace aussi donc en fonction du voisinage qu'on a peut-être qu'il va falloir mettre en place ben je sais pas des investissements plus conséquents au niveau des si par exemple on a des dérives de certains voisins qui sont conventionnels si on souhaite travailler en bio mais ça peut être aussi un avantage des fois ça peut être complémentaire voilà moi je sais qu'avec certains de mes voisins ils viennent à la map proposer une certaine de leurs produits donc ça permet d'agrandir l'autonomie alimentaire du groupe et c'est un gain concurrentiel aussi donc ça c'est pas mal il faut observer la parcelle au cours des saisons ça c'est ça c'est important de voir ce qui va se passer très très important aller voir les voisins les papilles et mamies du coin voilà ça c'est important qu'est ce qui s'est passé sur ma parcelle qu'est ce qui a eu les années précédentes qu'est ce qui il produisait dessus ça c'est toutes des informations très très importantes qu'on va pouvoir vous communiquer ça va pouvoir finir votre stratégie l'eau électricité dans mon cas c'était important de savoir s'il y avait l'eau électricité parce qu'en maraîchage on arrose à l'aspersion il nous faut des pompes il nous faut de l'eau donc voilà ça c'est très important est ce que si vous faites du maraîchage moi je vous conseille vraiment de regarder vraiment ces deux points avec traiter une très très attention l'électricité notamment moi j'ai commencé au début c'était pour avoir une pompe et puis après ça aurait été pour éclairer le local de monamap et puis ça a été pour installer une chambre froide donc l'électricité c'était quand même un point très très important bien qu'aujourd'hui on a la possibilité de mettre des panneaux solaires et tout ça mais bon c'est de l'investissement et au démarrage parfois juste un compteur électrique c'est peut-être plus sympa au niveau financier que prévoir des quantités de panneaux qui au final sont des gros coûts d'investissement les chemins d'accès aussi très très important s'ils sont déjà installés c'est cool et s'ils sont pas installés il va falloir les faire et ça c'est pareil il va falloir ramener des cailloux il va falloir ramener ce qu'il faut pour créer ces chemins donc s'ils sont déjà installés ça peut être intéressant donc c'est des petits points qu'il faut observer mais qui à la fin peuvent compter et les structures en place pareil moi quand j'ai pris ma parcelle j'avais juste qu'un petit cabanon et il a fallu beaucoup beaucoup investir dans les structures donc voilà s'il y a toujours possibilité de trouver des parcelles avec des petites structures déjà mises en place qui peuvent servir pour pour ranger le matériel pour faire un petit point de vente ou quelque chose comme ça c'est toujours bien c'est toujours bon à prendre et puis un point très très important en agroécologie surtout quand on reprend des sols un peu fatigué tout ça mais bon au delà de ça on en a besoin régulièrement c'est de connaître les ressources disponibles au plus près en matière organique aussi les fournisseurs et clientèle mais la matière organique c'est très très important et nous dans le jargon chez MSV on a tendance à dire que la meilleure matière organique c'est celle qui est la moins chère et la plus proche de chez soi voilà comme ça ça nous permet d'avancer assez rapidement et moi en l'occurrence j'avais la chance d'avoir au plus près un centre de déchèterie de déchets verts de traitement des déchets verts et à moins de trois ou quatre kilomètres des élevages de chevaux et donc c'est mes deux ressources principales en matière organique avoir les fournisseurs aussi au plus près ça c'est intéressant tout ce qui est matériel d'irrigation les consommables avoir une centrale agricole au plus près de chez soi c'est intéressant parce que courir sur la route pour aller chercher du matériel c'est pénible et ça fait perdre beaucoup de temps moi je sais qu'au début l'irrigation chez mon fournisseur qui est Arteris qui est une grosse centrale agricole Arteris il avait toute son irrigation super pillant mais je peux vous dire que des fois quand j'avais oublié une vanne ou un truc comme ça j'avais bien les boules de refaire une demi-heure de route pour aller chercher là aujourd'hui ils ont tout rapatrié sur mon village et vous dire c'est beaucoup plus confort donc ça aussi il faut le regarder et puis la clientèle on appelle ça communément là la zone de chalandise ça c'est très très important donc c'est vrai que pour en revenir quand on faisait le parallèle projet perso projet projet professionnel si vous voulez vous me dites ouais moi je voudrais faire 100 mille euros de chiffre d'affaires en maraîchage mais j'ai envie d'être perdu en haut de la montagne tranquille c'est incohérent ou ça va être très compliqué ou ça va demander beaucoup d'énergie et donc à un moment donné il faut par exemple savoir vraiment ce qu'on veut si on si on veut être dans un tissu périurbain est ce qu'on veut se taper une heure de route pour amener sa marchandise pour la vendre ou est-ce que on préfère que le client vienne à nous à la ferme et tout ça donc tout ça vraiment il faut vraiment le le conditionner peser le pour et le contre et faire un parallèle avec ce que l'on souhaite moi j'ai choisi la map parce que je fais une livraison le mardi à perpignan de 17h à 19h et le jeudi à l'exploitation et je sais que dans la semaine je n'ai que quatre heures de présence sur un point de vente et que tout le reste je suis sur la ferme pour produire pour faire de la mise en place et faire des récoltes aussi mais que la partie commerciale ne me prend que très très peu de temps et donc ça 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 a été très très important et puis comme on a évolué après par la suite on a des restaurants qui viennent aussi au jardin directement et j'ai un distributeur un ancien amapien qui s'est reconverti reconverti professionnellement et qui a commencé à distribuer les produits de l'exploitation à la restauration de gamme donc voilà c'est une partie aussi tout ce qui est livraison et ça j'ai pas le faire c'est lui qui le fait donc il prend sa marge mais si on compte voilà stratégiquement comme on a poussé le niveau qualitatif des produits très haut on a pu monter la marge assez haut et faire assez de marge pour qu'un distributeur puisse y vivre dessus donc ça c'était important mais c'est tout ça il faut vraiment le voir en amont et bien le positionner afin d'avoir le pour et le contre et de faire des choix plutôt judicieux donc là on va plutôt passer dans la partie comment remise en vie des sols quoi qu'est-ce qu'on a fait là il y a deux parcelles en fait donc moi en gros peut-être qu'on va pouvoir le voir attendez j'avance un peu voilà pour pouvoir produire alors il y avait deux trucs comme je disais tout à l'heure là sur la partie de gauche là c'est une parcelle qu'on a récupéré mais quand on est rentré là dessus on avait du sorgho d'Alep alors c'est un vrai poison le sorgho d'Alep sauf que quand il fait en plein été deux mètres de hauteur on se dit que le sol est plutôt pas mal donc cette parcelle on a juste occulté et dès la première année on a fait une plantation de courge donc ça c'est ça a été assez intéressant parce qu'on a réussi à sortir un chiffre d'affaires sans pour autant mettre beaucoup d'énergie mécanique et humaine et ça ça a compté beaucoup dans notre phase d'installation comme je vous le répéter moi il fallait toujours je trouve des solutions peu onéreuses pour en dégager un maximum de revenus donc c'était toujours un peu à la débrouille et quand on trouvait une parcelle qui avait un niveau d'activité biologique de matière organique assez haut et bien on en profitait et ça ça a très très bien marché ça nous a coûté seulement les deux bâches d'ensilage des lignes d'irrigation mais qu'on avait acheté avec toute l'irrigation de l'exploitation et des semences de courge et encore les semences de courge on aurait pu les dégoter je pense qu'il n'y aurait pas eu de soucis et donc ça c'est des itinéraires qui sont intéressants qu'il faut vraiment pas hésiter à développer parce que quand on démarre souvent on a besoin de faire beaucoup et peu comme je vous disais et puis à droite là c'est des paillages à base de foin alors j'en utilise rarement du foin mais là j'avais la chance que dans mon voisinage alors c'est pour ça que c'est important de connaître ses voisins et tout un gars qui donnait à manger à ses chevaux avait des bottes de foin qui avaient pourri qu'il n'avait pas eu le temps de récolter et donc c'est de la ressource disponible, du paillage gratuit et donc là dedans on a fait des semis directs de courge et ça s'est plutôt bien passé aussi donc voilà ça c'est un peu intéressant de faire de la récup et tout ça de matière organique ça peut toujours bien dépanner donc dans les premières années j'ai travaillé beaucoup sur les grands itinéraires à culture longue sur des toiles tissées notamment sur les itinéraires courges comme on a vu précédemment aussi mais après j'ai toujours travaillé avec du paillage de broyat végétal que j'ai récupéré en déchetterie c'était assez gratuit si on va le chercher et si on nous le livre on payait à l'époque alors maintenant c'est augmenté un petit peu, on payait 50 euros la benne de 10 tonnes donc c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance avec les Pyrénées-Orientales je sais que dans d'autres coins de France ça ne se passe pas comme ça mais on avait cette ressource disponible et donc on en a profité jusqu'à même faire des paillages comme vous voyez devant vous sur la photo droite intégrale avec du broyat sur des épaisseurs de 4 à 5 cm et donc du coup stratégiquement il a fallu rebondir sur l'investissement et le premier investissement qu'on a fait majeur sur l'exploitation et qui aujourd'hui me sert encore beaucoup ça a été un petit épandeur à fumier où on a épendu le broyat végétal parce que je vais vous montrer la phase de remise en vie des sols à aujourd'hui sur l'exploitation entre la phase de remise en vie des sols et la production en routine on a à peu près installé 1000 tonnes de broyat végétal sur l'hectare 6 donc c'est énorme, on l'a fait depuis 2017, ça ne s'est pas fait en 5 minutes mais il nous fallait absolument un outil pour pouvoir gérer cette matière et aujourd'hui on en est content parce qu'on a réussi à passer le taux alors il faut savoir que quand j'ai pris mon exploitation, donc on va en parler là quand j'ai récupéré mon exploitation on était sur des taux de matière organique de 1,2 à peu près, c'est ce qui se passe dans mon secteur 1,2 points de matière organique et puis l'activité biologique était très très absente on dénombrait à peu près 200 kg de vers de terre à l'hectare ce qui est à peu près une moyenne maintenant au niveau national et puis on s'est rendu compte, il y a deux ans en arrière on a eu l'IUT qui est venu faire des tests où nos taux de matière organique en fonction des parcelles on est entre 13 et 18 points et on a les quantités de vers de terre à l'hectare on est aujourd'hui à peu près à un peu plus de 3 tonnes de vers de terre à l'hectare donc pour vous dire que ces outils-là nous ont permis de générer de la richesse dans nos sols qui derrière génère une production plus que satisfaisante donc les choix d'investissement sont très très importants donc là je vous fais un petit topo vite fait sur ma phase de régénération du sol qui est liée aussi bien sûr à la phase d'installation parce que c'était pour moi impossible d'envisager une installation sur un sol complètement dégradé, fatigué où il aurait fallu amener de l'azote et en plus ça coûtait cher donc on peut dire que nous on n'a quasiment jamais amené d'azote sous forme de granules ou de fumures de fond là comme ils font dans l'agriculture traditionnelle ou en bio nous on a apporté que du broyat et du fumier de cheval du fumier de cheval qui reste quand même assez carboné surtout qu'aujourd'hui les fumiers de chevaux ils y mettent de la cire de bois à l'intérieur on n'est même plus sur de la paille donc ça monte encore le niveau de carbone et puis au final ça a été très très bon pour nos sols donc nous ce qu'on a fait c'est que on a fait appel dans un premier temps à des prestataires notamment pour la phase de passage de sous-solage je dis souvent que c'est pour gommer les heures du passé le sous-solage donc ça nous a permis de faire un très très bon travail et puis c'est intéressant d'appeler les prestataires extérieurs parce que tout simplement c'est des gens qui ont l'habitude de gérer ces grosses machines moi à l'époque je ne me sentais pas de rentrer dans des gros tracteurs et de faire ce type de travail je pense que de toute façon je l'aurais moins bien fait que lui et le fait de connaître mes voisins d'avoir sympathisé aussi avec eux c'est qu'il est venu me faire l'hectare pour 50 euros en temps normal peut-être il m'aurait pris 150 euros mais il faut savoir que sa sous-soleuse a coûté probablement 5 ou 6 000 euros le tracteur il en valait peut-être 100 000 donc il fallait mieux lui donner 150 euros qu'il vous fasse un travail super bien et puis de toute façon quand on fait un sous-solage on n'y revient pas tous les 5 minutes et c'était un élément fondamental pour recréer pour aérer le sol, pour le décompacter ça c'était vraiment très très important donc j'ai fait appel au sous-solage en prestation j'ai un collègue aussi qui est venu me passer les disques parce qu'après la phase de sous-solage on a épendu de la matière le broyat fumier donc après on a intégré tout ça dans les 5 centimètres du sol pour que l'activité biologique puisse se développer donc ça c'est le broyat qu'on a ramené c'était un peu monstrueux ce qu'on a ramené à l'époque mais puis on avait la matière disponible donc on y est allé et à cette époque-là j'avais déjà fait toutes mes expériences passées sur le jardin de ma grand-mère et j'avais fait une première année en routine sur un autre terrain que j'avais à côté de 2800 m² et donc je savais que je pouvais ramener par rapport à mon sol des quantités de matière organique conséquentes parce qu'on était dans le sud parce qu'on avait de l'eau donc de la chaleur et qu'on avait des sols qui étaient plutôt légers qui étaient aérés et qui permettaient le développement de l'activité biologique pour pouvoir manger cette matière on aurait dans un contexte où le sol était complètement dégradé beaucoup plus dégradé dans un sol plus argileux qui aurait été peut-être un précédent de vigne comme on a beaucoup chez nous où il y a très peu d'activités biologiques je ne me serais probablement pas amusé à ramener tant de matière mais comme je vous dis il faut vraiment acquérir de la connaissance pour pouvoir adapter nos phases de régénération de sol et au-delà de ça toutes nos activités au quotidien donc ça c'est très très important de bien connaître son terroir pour pouvoir agir et le piloter donc c'est un peu ça la complexité de l'agroécologie c'est de savoir piloter au quotidien et s'adapter à ce que la nature nous propose parce que dès qu'on a amené cette matière dans le sol une fois que ça a minéralisé, que ça s'est lancé le printemps d'après, on était déjà sur d'autres plantes bio-indicatrices qui poussaient la deuxième année, je sais que j'ai eu des poussées de mauves dans le jardin incroyables qui indiquent souvent du blocage de la potasse et une fois qu'on a fait les couverts végétaux qu'on a encore la matière, on les a vu disparaître à un an ça c'est assez hallucinant de voir comment la flore et les plantes bio-indicatrices peuvent se développer et puis je vous expliquerai aujourd'hui mes différentes modes de culture et comment j'ai dû m'adapter parce que rien n'est figé et donc l'agroécologie sur ça c'est peu pénible parfois parce qu'il faut se remettre en question et chercher le pourquoi du comment régulièrement mais en même temps ça nous permet d'être dans l'action et c'est plutôt sympa que reproduire les mêmes schémas chaque année moi je ramène du broyat quasiment chaque année depuis alors là j'ai vraiment diminué ces deux ou trois dernières années mais tout le temps j'ai ramené du broyat c'est à dire qu'il y a deux phases il y a la phase de régénération des sols où j'ai intégré le broyat dans le sol où j'ai semé un couvert végétal donc là j'allais finir la diapo mais tiens peut-être qu'on peut le voir après voilà donc mon champ quand j'ai démarré j'ai semé en novembre 2000 ça c'est la grande parcelle donc en novembre 2017 et j'ai jusqu'en mai, juin 2018 j'ai donc amené cette matière je l'ai disquée je l'ai intégrée dans le sol et j'ai poussé une couverture végétale là c'est une phase où je ne produis pas je suis vraiment en phase de régénération du sol mon objectif c'est de fixer du carbone développer l'activité biologique et remonter mon niveau de matière organique voilà et puis la biodiversité et tout ça bon grosso modo mais c'est vraiment mon premier c'était mon premier objectif alors ça tu me diras c'est du luxe parce que on ne produit pas pendant ce temps là mais moi stratégiquement si tu veux comme j'avais démarré sur le jardin de ma grand-mère de 1000 mètres carrés j'avais un petit jardin de 2800 mètres carrés à côté c'est là où je faisais mon maraîchage et je savais que en passant sur cette parcelle par la suite j'allais faire un gros effort communication et et commercialisation pour pouvoir faire exploser mes ventes donc ça c'était ma stratégie mais pour pouvoir résoudre pour pouvoir réussir à développer mes ventes il fallait que j'ai une parcelle qui soit au top du top donc pendant 6 à 8 mois ça n'a été que de la remise en vie de sol et donc quand j'ai relancé mes sol attends est-ce que j'ai une photo ? non je ne l'ai pas dommage quand j'ai fini ma couverture végétale là je ne sais pas si tu les vois bien en haut à droite là c'est les débuts des lignes d'agroforesterie qu'on a installées tu vois des petits bâtons là je ne sais pas si tu les vois et bien là grosso modo nous tous les 15 mètres dans le jardin il y a une ligne d'agroforesterie et donc là on est venu faire pâturer des animaux au mois de mai parce que je n'avais pas de rouleau faca je t'ai dit que je n'avais pas de rouen à l'époque et donc j'avais mon voisin qui avait des brebis et on a fait du pâturage tournant dynamique sur la parcelle ça nous a permis de coucher le couvert végétal et donc quand tout ça est mort on a relancé l'eau on a développé l'activité biologique s'est bien développée et donc là on a mis on a posé fumier ébroyant tu vois comme une lasagne et on a commencé à produire mais on a planté dans le sol fumier ébroyant ce n'était que notre paillage si tu veux voilà et donc on en revient à cette photo que tu as sur la droite voilà ce que ça pouvait ressembler le jardin après qu'on a qu'on a commencé à lancer les cultures je lui ai dit on pense perdre du temps mais on n'en perd pas du tout parce que tu capitalises dans ton sol c'est de l'investissement en fait la phase de remise en vie des sols c'est de l'investissement si tu es parti sur un sol comme le mien qui était fatigué où on était à 1.2 de matière organique il n'y avait pas d'activité biologique dans l'autre contexte ou l'autre parcelle où je demande qu'il y avait une grande hauteur de friche là tu démarres et tu ne cherches pas à comprendre tu vois mais voilà ce n'est pas tous les jours qu'on a des super parcelles surtout chez moi dans mon département où l'agriculture elle a été vraiment féroce pendant 70 ans voilà donc voilà on voit les estimations de biomasse par rapport au couvert aujourd'hui je fais des couverts d'hiver et des couverts d'été je fais tout ce qui est graminées légumineuses l'hiver essentiellement et l'été je fais un soir refouragé voilà ça pousse très vite et stratégiquement ça me permet toujours d'avoir du couvert en place sauf que on va dire ces trois dernières années on est un peu victime de notre succès c'est à dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de demandes et donc on ne peut pas faire trop de couverture végétale et donc on se rend compte qu'on a des sols qui s'améliore mais on a des couches en profondeur qui se compactent un peu et donc on a des levées des fois dans certaines zones de jardin alors c'est pas partout de rumex d'autres endroits on a des fois des liserons alors c'est pas c'est pas tout le jardin mais ça nous indique qu'il va falloir qu'on se réveille très rapidement et qu'on mette une stratégie en place pour pouvoir mettre des couvertures végétales et si tu veux maintenir ton niveau de chiffre d'affaires ça veut dire qu'il va falloir trouver des parcelles à côté et donc tu rentres dans de la stratégie de développement et donc il n'y a pas que le commercial qui nous pousse à avoir des stratégies de développement c'est aussi la nature elle-même et au final je me rends compte que plus on avance plus la nature nous pousse à faire ce que les anciens faisaient les systèmes agro-silvaux-pastoraux et je suis convaincu que l'agriculteur de demain ne peut pas être que maraîchien il va falloir qu'il soit arboriculteur il va falloir qu'il soit éleveur qu'il va falloir qu'il soit céréalier ça va être obligé et ça va nous demander donc d'accruire énormément de connaissances donc c'est pour ça qu'il y a s'installer en agroécologie et puis il y a continuer à se former pour développer nos exploitations en agroécologie parce que la nature nous pousse nous pousse à aller vers quelque chose de complexe parce que la nature est complexe et dans nos exploitations il faut qu'elles soient complexes aussi et nos connaissances aussi par la même occasion donc l'agroforesterie voilà c'est ce que c'est devenu au bout de quelques années bon aujourd'hui je n'ai pas des photos à actualiser mais si vous donnerez les numéros excusez-moi je suis fatigué là c'est le printemps j'ai du mal des fois je vous donnerai les liens de mes pages Facebook et Instagram si vous voulez voir des photos un peu plus actualisées donc voilà donc moi l'agroforestillerie ça a été très très important dès le début donc on a ramené du carbone et tout ça mais il a été important aussi de l'intégrer dans le système et aussi dans les serres alors c'est un peu plus peut-être pour le fun donc encore que ça a aussi une incidence sur la productivité des cultures et tout ça on a installé des agroforesteries tropicales dans les serres donc là devant vous vous avez des citronniers bergamotes citron caviar et tout ça voilà et puis c'est important aussi d'amener la nouveauté nous alors je ne sais pas comment on peut l'apporter dans d'autres régions de France mais nous on a joué sur le fait que notre point fort c'était aussi la chaleur et le climat pour pouvoir développer notre gamme et toucher de nouveaux marchés et quand vous avez un restaurateur qui vient dans votre jardin et qui ne s'attend pas à goûter un citron caviar c'est un atout concurrentiel c'est un petit truc de plus qui fait que ça il faut peut-être le réfléchir aussi dans son installation qu'est-ce que mon exploitation au-delà d'être de super produits parce qu'ils sont en agroécologie qu'est-ce que je pourrais apporter de plus qui pourrait répondre et bluffer ma clientèle donc ça vraiment la petite touche de nouveauté ça c'est important de l'avoir et puis il faut avoir aussi de très très bons argumentaires sur les sols vivants il ne faut pas hésiter à dire que de toute façon on fait les meilleurs légumes quand le gars viendra chez vous acheter des légumes c'est toujours le meilleur légume parce qu'il est sous sol vivant parce qu'il y a des remontées nutritionnelles grâce aux mycorhizes parce que vous fixez du carbone dans le sol parce que vous refroidissez la planète parce qu'il y a un tas de raisons que l'agroécologie fait que c'est le meilleur et ça il faut toujours être sûr de ce qu'on dit moi depuis le début je n'ai jamais démordu de dire que ce qu'on faisait c'était le meilleur et puis au final il peut contester ça donc il faut vraiment et c'est un atout concurrentiel et un atout commercial il faut être vraiment sûr de ce qu'on avance mais comme on maîtrise le sujet qu'on a bien bossé nos sujets on peut les transformer en argumentaires commerciaux ça c'est très important les champêtres pareil ça c'est très important nous on les a installés de suite sur l'exploitation et les champêtres on les a rendus aussi comestibles nous on a fait des haies sur trois strates et la dernière strata c'était des grenadiers voilà un peu à monoculture certes mais bon les autres strates derrière étaient assez diversifiées donc ça on l'a mis en place et puis c'est toujours sympa d'amener un peu plus de complexité et un choix plus important dans nos paniers ou dans nos dispositifs de vente ah oui ben là c'était ben voilà c'est quand on avait fait pâturer les animaux ça et qu'on l'avait mis en agroforesterie entre les lignes agroforesterie donc là ça s'était super bien passé c'était mes super rouleaux facas et puis pareil il faut vraiment dans la fin d'installation regrouper autour faire du sourcing de savoir quelles sont les personnes qui ont des compétences qui pourraient vous aider là à gauche par exemple c'est un rouleau faca qu'on s'est fabriqué quand j'ai regardé le prix à l'époque sur internet c'était aux alentours de 3000-3500 euros le rouleau faca que je voulais et là avec un cadre vigneron de récup une bouteille de gaz quelques fer plats et puis un collègue qui est un super ferronnier et bien on s'est fait un rouleau faca qui m'a coûté 750 euros et qui marche très très bien et même pour dire il marche tellement bien que le civan bio du coin était venu me le chercher pour faire des tests sur leur parcelle donc voilà on peut aussi grâce à nos connaissances gagner en temps et en argent et ça c'est important aussi c'est des choix j'ai déçu à mettre en place bon là c'est mes différents ITK on va les survoler si vous voulez bien à moins que vous voulez que je vous les fasse mais ça peut être un peu long mais je voulais s'il y en a certains d'entre vous qui veulent vraiment bloquer sur un ITK n'hésitez pas à me le dire mais je vais essayer d'aller assez vite sur les itinéraires techniques les itinéraires techniques aujourd'hui sur la patate c'est plutôt l'itinéraire que je fais à droite où je mets une patate 30 cm en tous sens et puis comme j'ai du broyant en quantité à pas cher je mets 20 cm de broyant par dessus ça me permet de créer une production et de ramener l'équivalent de 600 tonnes de matière organique avec temps c'est énorme mais comme je suis sur un sol lancé ça ne dérange pas et en plus ça me permet d'avoir du paillage pour 2 ou 3 cultures derrière donc c'est un gros travail qu'on fait d'un coup mais ça m'arrange bien et puis ça me permet d'introduire la patate dans mes serres le 20 décembre et de les récolter à fin mars et donc ça me permet d'avoir des patates très tôt sur le marché en patates nouvelles en Béat de Roussillon donc voilà ça c'est des stratégies qui allient on va dire un peu l'activité biologique des sols la fertilité des sols et aussi un petit avantage concurrentiel parce que le broyat aussi permet de créer une zone un peu isotherme qui me protège mes pommes de terre pendant les gels du mois de janvier par exemple donc ça c'est assez cool donc voilà ce que ça peut donner sous bâche j'ai arrêté parce qu'en qualité les pommes de terre ne sortaient pas assez belles elles chauffaient des fois sous la vache il y avait c'était propice à des ravageurs des rongeurs contrairement à ce qu'on pourrait penser il y en a plus sous le plastique que sous le broyage moi donc voilà et voilà les qualités et voilà qu'à droite c'est plutôt manger donc les courges voilà ça c'est dans mon verger on cultive tout nous on a tellement de demandes que le verger on ne peut pas le laisser juste enherber ou en couverture vergetale il faut savoir que dans mon secteur l'hectare est très cher entre 20 et 30 000 euros l'hectare donc on se doit de cultiver tout l'espace pour pouvoir le rentabiliser et ça c'était ça c'est très très important sur l'exploitation de rentabiliser le moindre mètre carré donc voilà c'est ces itinéraires courges place des petites astuces aussi pareil moi depuis le démarrage j'avais parlé avec un collègue permaculteur dans l'Aude et qui me disait ben moi je fais pousser des courges dans des tas de fumier et moi je me suis dit ben tiens au mieux d'acheter parce qu'une année j'ai acheté une palette de terreau ça m'a coûté je ne sais pas combien je me suis dit attends c'est pas possible il faut qu'on réduise le coût de production de la pépinia et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait j'ai pris du fumier et j'ai planté mes graines de courges directement dedans et ça a poussé ça m'a fait mes godets et ça a été très très bien sauf qu'aujourd'hui j'en reviens parce que mine de rien c'est du temps et aujourd'hui je favorise de plus en plus le semi-direct en pleine terre et on se rend compte que la plante est beaucoup plus vigoureuse que si on fait sa semence on peut se permettre de mettre deux graines par trou de plantation et on est sûr d'être à 100% au niveau de la levée donc ça c'est des ça c'est des techniques que je mets de plus en plus en place et cette année sur la courge on sera passé quasiment à 100% en semi-direct donc plus ça va plus on travaille là-dessus et puis depuis l'installation je vais chercher beaucoup d'informations chez des pépiniristes chez qui je me sers je leur demande comment ils fonctionnaient leurs parents et par exemple le pépiniriste m'a dit qu'à l'époque il n'y avait pas de terreau il n'y avait pas de minimote et son père par exemple produisait de la racine nue et vendait de la racine nue et là où cette année on va vraiment travailler là-dessus sur la racine nue parce que avec les problèmes de sécheresse qu'on a actuellement je me rends compte que planter en minimote ça peut jouer à notre défaveur parce que le temps que le rencignement se fasse on a la minimote qui peut sécher et là en ce moment par exemple on nous a demandé de réduire de 50% nos volumes d'arrosage et si on ne le fait pas on risque d'avoir nos bornes d'irrigation qui vont être coupées il y a quelque temps en arrière on nous a on nous a coupé l'eau tous les deux jours tous les deux jours on nous a coupé l'eau donc je me dis que si en plein été ça m'arrive si je suis en minimote ça risque de ne pas le faire par contre si je suis en racine nue si je suis en alors avec un sol bien lancé avec une réserve utile du sol plutôt intéressante je me dis que la racine nue bien plantée avec un arrosage dessus peut suffire pour que la plante puisse se développer même si derrière on nous coupe deux jours d'arrosage donc c'est quelque chose que j'ai tenté cette année et puis ça pourrait nous faire gagner entre 7 et 8 000 euros de plantes par an si on se les faisait ça ne nous prendrait pas trop de temps parce qu'on sèmerait directement sur des lignes dans le jardin on n'aurait plus qu'à on va dire à déterrer ces petits plans et à les repiquer et on se dit que peut-être on gagnerait du temps donc c'est une nouvelle gestion c'est une nouvelle idée mais bon on peut il faut vraiment être inventif et être un peu dans la recherche et développement chaque année comme toute entreprise même si on atteint dans le guidon et des fois c'est compliqué donc il ne faut pas hésiter à faire des tests qui peuvent s'avérer être gagnants par la suite excuse-moi André mais racine nue pour des plants maraîchers on a du mal à comprendre la racine nue c'est-à-dire que quand tu achètes tes plantes tu en as en moite tu vois et si par exemple je ne sais pas je donne le cas je sème une ligne de salade par exemple tu vois je vais avoir toutes les salades côte à côte qui vont sortir en touffe tu vois donc là je déterre je déterre mes salades s'il faut dans un truc comme ça tu vois je vais en avoir 300 ou 400 et je viens je viens les enlever une par une tu vois et je les replante je les repique tu vois d'accord c'est ce qu'on appelle les racines nues voilà d'accord ok merci donc voilà donc ça c'est peut-être on se dit qu'il va falloir retravailler comme les anciens et puis de toute façon vu au prix du terreau dans les prochaines années ça va grimper grimper et puis utiliser moins de terreau c'est peut-être pas plus mal aussi parce que c'est on va chercher de la tourbe dans les tourbières c'est des berceaux de la biodiversité peut-être qu'il va falloir arrêter d'aller dans ce sens-là et de piller notre planète donc voilà revoir ce que faisaient les anciens et si on a un sol bien lancé ben c'est pas improbable que la racine puisse se développer sans aucun souci voilà même en région militerranéenne alors si on est en Bretagne c'est royal il faut tous les jours et puis moi l'idée vraiment dans ma phase d'installation alors ça c'est un peu l'école de commerce qui parlait parce que quand j'ai pu faire un parallèle entre mon école de commerce et l'agroécologie je me suis dit putain depuis toujours ce que j'entends à la télé tout ça c'est des agriculteurs qui sont toujours en train de râler après le prix de vente donc amélioration de la marge par le prix de vente et moi je me suis dit attends mais c'est pas possible on doit pouvoir largement réduire les coûts de production et donc améliorer notre marge par le coût de production ce qui fait qu'aujourd'hui moi je me rends compte que je vends des paniers en quantité en amap sur des produits qui sont au delà du bio au prix du conventionnel et je me gagne bien la vie c'est ça qui est assez incroyable donc réduire les coûts de production on peut vraiment le faire sur différentes formes que ce soit au niveau sape épinière que ce soit en relançant l'activité biologique des sols parce que du coup on va plus avoir besoin d'aller chercher ces engrais ces engrais dégueulasses là de la centrale agricole quand tu sais que sur un sol avec 4 points de matière organique bien relancé et que quand tu as tes 3 tonnes de verre de terre à l'hectare chaque année tu vas avoir 650 unités d'azote qui vont être disponibles quand tu sais que l'unité d'azote actuellement en centrale agricole c'est 9 euros l'unité je te laisse faire le calcul si tu multiplies ça à plusieurs hectares tu te rends compte le travail qui fait cet animal c'est un truc de fou et puis sans compter le travail des champignons derrière des micro-organismes c'est un truc de fou si tu fais confiance à l'activité biologique et t'offres le gîte et le couvert comme dit Conrad à tous ces êtres vivants mais t'es au top du top et donc du coup t'as ton coût de production qui est hyper bas je vais allumer la lumière il va purer donc donc vraiment c'est ça c'est se dire comment je peux produire en adéquation avec le vivant et avec des coûts de production hyper bas et donc ça ça c'est possible donc ça c'est intéressant donc voilà c'est quelques zitté cas sous serre voilà c'est toujours pareil on nourrit en surface sur le côté gauche là vous pouvez voir je perds absolument pas de temps ben moi je peux pas perdre de temps ça c'est un truc de fou on me demande tellement de production que bien souvent c'est tout est écrasé tout est broyé j'ai une petite débroussailleuse par exemple pour les serres sinon je le fais avec un broyant à marteau et je tente étoile tissée de suite le jour même hop on aggrave tout on remplit et passe-pieds de broyat pour pas qu'il y ait d'enherbement dans la phase de croissance des tomates et tout ça et on plante le jour même donc c'est pas rare de voir dans une même journée une récolte et une installation d'une nouvelle culture parce que les sols sont relancés parce qu'il n'y a pas de soucis et que ça va se développer et qu'il y a mangi pour tout le monde donc ça c'est ça pour nous c'est très très important de faire des rotations très 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 rapides parce que comme je vous dis le contexte des terres très chères de la demande donc il faut pas perdre de temps donc on passe notre vie à planter et à récolter quasiment c'est un peu ça ça peut être aussi usant ça il faut en tenir compte il faut j'en ai pas parlé tout à l'heure mais quand on fait un point sur la phase d'installation sur nous-mêmes si on veut se donner un hectare de maraîchage comme moi j'ai fait avec un peu de mécanisation quand même mais il faut tout de même avoir une capacité physique on va dire ça elle est réelle il faut vraiment être en forme parce que c'est un travail qui est très 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 physique donc ça il faut vraiment être conscient de ça donc ça c'est un peu voilà quand les cultures sont installées sur la droite sur mes feuilles de concombre vous voyez il y a du blanc c'est du petit lit de chèvre que je pulvérise qu'on me donne ça me permet de lutter contre les maladies fongiques voilà donc voilà c'est toujours des petites astuces aussi pour baisser le coût de production et puis je préfère mettre un petit lit de chèvre qu'un soufre ou quelque chose comme ça qu'on doit aller chercher en centrale agricole c'est toujours quelque chose et puis c'est sain et ça ramène des ferments aussi au sol et à la plante donc c'est plutôt cool on va hésiter qu'à courant oui oui excuse-moi Charlotte une remarque dans le chat est-ce qu'il n'y a pas une période de repos après fauchage à respecter pour ne pas qu'il y ait d'allélopathie négative non il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que malgré les même si je fais des graminées et tout ça mais c'est jamais une graminée pure il y a toujours une égumineuse qui est avec et puis on arrose à l'aspersion et donc le film alléopathique tu le fais péter et donc tu peux planter sans aucun souci et il faut savoir que quand on couche le couvert végétal on n'est pas au stade maximal de la plante donc on est encore sur du c'est vert c'est tendre donc on n'a pas je pense que le film alléopathique il n'est pas mis en place comme il devait être donc il n'y a pas de soucis et puis c'est toujours pareil quand je fais un couvert végétal il y a énormément de résides de culture dessus donc si tu veux tu es toujours sur une litière moi j'ai à peu près 4 à 5 cm du mus avant d'arriver même peut-être plus avant d'arriver au sol donc il n'y a pas je ne rencontre pas ces phénomènes ces problèmes comme les histoires de fin d'azote que souvent qui reviennent je n'ai jamais connu de fin d'azote dans le jardin donc une fois que le cycle est lancé que ça tourne que tu fais des apports réguliers que tu es toujours en production il n'y a pas de problème moi je me suis je me simplifie assez la vie avec ça même maintenant tu vois par exemple sur une photo comme ça tu peux imaginer que 3h avant ou 4h avant je ne sais rien ou la matinée avant j'avais juste passé un coup de maintenant je passe des coups sur les résidus de culture je passe des coups de broyeur à marteau je reviens après avec les pendeurs je pende et je plante ça démarre il n'y a pas de soucis il n'y a aucun travail de sol il y a toutes les racines des cultures présidantes qui restent dans le sol je n'ai pas de problème c'est assez simple c'est bon merci je pense donc après ce que j'essaie de faire aussi c'est de gagner en production en mètre carré donc ça c'est important je joue avec les temps de croissance et les expositions des légumes donc là sur la photo de gauche vous avez par exemple des salades qui vont être récoltées et puis il y a le fenouil et la blette qui va prendre la place et donc c'est la salade c'est l'emplacement de la salade qui deviendra le passe-pied pour la récolte suivante et puis sur la photo de droite pareil avec les salades mais en plus entre les salades j'y mets des oignons et puis après que j'ai récolté la salade soit j'ai réintroduit une salade plus petite soit j'ai réintroduit un épinard par exemple qui va me permettre de couvre-sol qui va permettre que l'oignon pousse plus haut donc et puis l'oignon c'est une super plante compagne aussi donc voilà je joue beaucoup avec ça et je suis en train de réfléchir comment je peux gagner en production au mètre carré même une année je m'étais amusé à semer à la volée du radier à l'intérieur ça avait plutôt bien marché aussi mais bon c'était un peu casse-tête pour la récolte après mais voilà qu'on est sur des petites surfaces on peut se permettre plein de choses donc voilà ça c'est des petites astuces pour gagner au mètre carré bon ça c'est mon itinéraire carotte qui me prend un peu de temps je le fais manuellement donc je pose du broyage et je trace les cordeaux je prends un petit chasse-débris comme vous voyez là et j'arrive au niveau du sol je mets du compost pour faire un lit de semence et je sème ma carotte là-dedans ça me demande un peu d'eau dans les premières phases de croissance mais ça me permet de mettre tout le monde dans le noir et sur des zones de 1000 mètres carrés de faire que 4 heures de désherbage par exemple donc sur la droite vous avez une photo où il y a eu 4 heures de désherbage et une fois qu'on est à ce stade-là on n'aura plus besoin de rien faire si ce n'est qu'à les récolter au moment au moment que les carottes seront assez développées et puis l'itinéraire faible petit poids souvent ça vient après les cultures de courges donc là je ne me prends plus la tête une fois que je débâche je tire mes cordeaux et je sème tout ça directement on rentre dans une période où au niveau développement des mois c'est pas trop la saison il commence à faire froid et puis comme ça a été occulté pendant un petit moment ça ne se développe pas trop et donc après je vais juste faire quelques petits coups de razette au printemps quand il y a les adventistes qui veulent s'y mettre et on arrive à avoir des champs assez propres avec un minimum de mise en place donc pareil les choix d'irrigation les choix d'irrigation moi j'ai acheté tout d'occasion sur le bon coin comme je vous disais tout à l'heure ça m'a permis de gagner 20 ans et en argent parce que du coup là aujourd'hui maintenant quand on veut commander de l'irrigation des fois c'est soumis à des délais un peu chiants donc si on va aller chercher l'occasion ça permet d'aller plus vite et puis moi il faut regarder vraiment sa zone dans laquelle on évolue moi c'est une zone maraîchère je me suis installé en tant que maraîcher ça fait 70 ans qu'on faisait du maraîchage chez moi et je me doutais bien que dans la zone j'allais trouver dans un petit rayon d'action des lignes d'irrigation d'occasion à pas cher et ça a été le cas parce que j'ai pu acheter du coup pour 750 euros un hectare d'irrigation donc voilà c'était plutôt cool donc c'était un petit comparatif sur le matériel d'irrigation voilà je vous laisse le regarder il y a une petite remarque dans le chat Charlotte qui demande l'aspersion ce n'est pas une aberration en matière d'évapotranspiration ah ben l'aspersion c'est à dire que si on est dans un contexte où on est sur un sol mort travaillé il n'y a pas de rétention il n'y a pas de rétention utile dans le sol c'est sûr que c'est une aberration parce que aussitôt posé aussitôt reparti là l'avantage c'est que ça me permet de couvrir des zones assez importantes d'y envoyer des grosses quantités mais qui vont être séquestrées ça c'est plutôt intéressant c'est que comme quand votre muse dans le sol c'est une super éponge ça va retenir une grosse quantité d'eau au delà de ça il faut penser aussi que vous avez un paillage végétal et des fois plastique comme vous pouvez le voir dans certains cas qui va encore accentuer ce phénomène de de séquestration de l'eau ce qui fait qu'au final vous allez moi je sais que il y a des périodes où même en période de très très forte chaleur pendant une semaine je peux ne pas arroser donc du coup l'histoire de la de la microaspersion de l'aspersion du goutte à goutte elle n'a plus raison d'être parce que on irrigue moi je sais qu'en quantité d'eau par rapport à ce que parce que nous on a les compteurs et tout ça j'arrose cinq fois moins au minimum que certains de mes confrères juste parce que j'ai un sol vivant que le champignon fait le taf que le verre de terre fait le taf et que et qu'il y a la rétention utile dans le sol et ça c'est le plus important oui elle parle d'évapotranspiration en fait c'est le fait que voilà avec la chaleur mais tu penses qu'en gros l'eau est stockée beaucoup plus vite qu'elle ne peut s'évaporer oui complètement ça c'est sûr d'accord elle est séquestrée tac donc le comparatif je vous les ai fait donc pour en faire un petit point sur l'agroforesterie là très rapidement quand vous installez l'agroforesterie vous voulez quand même avoir une petite production de fruits alors c'est pas fou moi j'ai pas des productions de dengue mais mine de rien il faudra prévoir le double d'aspersion parce que quand vous aurez vos arbres en fleurs si vos asperceurs ils balayent à 360 degrés vous allez empéguer les fleurs et donc du coup vous n'aurez pas de fruits donc du coup nous on a venu mettre une ligne d'aspersion de part et d'autre des lignes d'agroforesterie ce qui c'était pas dérangeant parce que c'était en quatrième année d'installation ou en troisième année et on avait bien gagné notre vie et donc ça nous permettait on a pu acheter des cannes neuves et les installer pour améliorer nos systèmes de production et ne pas toucher nos arbres donc voilà l'investissement dans les tunnels pareil tout a été d'occasion alors un tunnel chez nous ça coûte entre 2,50 euros le mètre carré d'occasion donc ça on a acheté on a acheté un tunnel un bitunnel et après à droite c'est une serre-chapelle qui fait 650 mètres carrés alors chez nous on avait un gars qui vendait 3000 mètres carrés on lui achetait pour 2000 euros le mec il était il voulait s'en débarrasser parce qu'il voulait que cette zone soit constructible pour son fils et puis il ne trouvait personne qui pouvait lui sortir cette chapelle et donc là en fait on est allé avec cette pote et à la clé pendant 3 mois on a démonté alors ce n'est pas tous les jours mais quasiment on a enlevé ces 3000 mètres carrés et puis le deal c'était que mes potes la plupart c'était des retraités ils se partageaient tous un petit morceau de la serre qu'ils se remettaient chez eux comme ça ils avaient une belle pêle pinière oui une belle serre d'ailleurs et ils sont revenus me la montait chez moi donc c'était comme vous dire la force humaine qui permet aussi l'entraide la dynamique permet aussi de faire de belles choses et donc là tout le monde y a à trouver son intérêt et donc ça nous a permis d'avoir un très très bel outil de travail ça c'était important donc ça c'est le bitunel est-ce que c'est dans cette serre verte que tu as installé tes arbres fruitiers exotiques etc ouais c'est dans cette serre alors moi j'essaye d'optimiser à fond maintenant mes serres donc comme vous pouvez le voir je produis de bâche à bâche et entre les lignes maintenant entre les poteaux je fais de l'agroforesterie donc sur les poteaux on fait grimper des fruits de la passion on met des orangiers enfin des agrumes des goyaviers qu'est-ce que j'ai mis d'autre pitanga voilà sur des sur des arbres en format d'arbres et en sous-étage on fait pousser la canne à sucre et des ananas voilà donc ça c'est voilà j'ai fait de l'agroforesterie multi-étager dans mes serres voilà donc ça c'est un petit un petit plus qu'on a mis en place cette année et là dans l'autre on fait du gingembre du curcuma et de la vigne voilà donc la vigne qui a pour objectif de tempérer créer de faire un peu de tampons avec le climat parce qu'il fait de plus en plus chaud les coûts de chaleur sont de plus en plus excessifs chez nous et donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour tamponner le climat bien que je blanchis mes serres chaque été là je vais le faire d'ailleurs d'ici 15 jours 3 semaines mais le blanchissement ça ne suffit pas l'année dernière on a perdu beaucoup beaucoup d'aubergines quasiment 50% et donc il faut qu'on trouve des astuces et donc on a fait des boutures de vignes de vignes donc de raisins de table et alors c'est assez hallucinant parce que la serre était tellement riche au niveau d'activité biologique il y a l'arrosage et tout ça et on a des niveaux de matière organique de 18 points qu'on a fait des petites boutures en mars 2021 et aujourd'hui on a des pieds de vignes qui sont en pleine production et je pense qu'on devrait récolter cette année 200 kg de raisins de table dans la serre donc ça c'est ça c'est intéressant c'est toujours essayer de gagner aussi en production au mètre carré répondre aux défis climatiques donc voilà toujours réfléchir comment on va designer nos parcelles pour qu'elles soient les plus productives et donc c'est pareil on peut éventuellement envisager que dans nos lignes d'agroforesterie en plein champ on introduise la vigne aussi d'ici quelques temps mais voilà c'est toujours après le temps le temps et le temps quand on est maraîcher on a très très peu de temps donc voilà il faut être habile au niveau timing pour mettre en place l'expérimentation et le développement de production et du coup quand tu blanchis tes serres oui tu le fais tu le fais quoi avec un drone qui lâche de la peinture blanche non non j'ai le pulvé sur le tracteur et je mets de l'ombre à flex que je dilue et je blanchis comme ça j'ai des collègues ils y vont avec l'hélicoptère ils louent l'hélicoptère de chez Arteris et ils le font à l'hélicoptère mais moi comme j'aimais mes serres elles sont trop éclatées sur les parcelles donc je ne peux pas le faire parce qu'ils vont me blanchir mes choux mes petits pois et tout ça tu vois donc voilà l'ombre à flex c'est avec un peu de plastique dedans j'imagine ouais l'ombre à flex c'est un peu chimique c'est pas de la chaux c'est de la peinture c'est pas mais bon c'est ce qui tient le plus et comme je vous dis je ne peux pas aller m'amuser à mettre de la chaux toutes les 5 minutes je n'ai pas le temps déjà qu'il me faut plus d'une matinée pour blanchir les serres donc voilà on prend les produits traditionnels qui sont utilisés d'ailleurs par tous les corps de métier du point donc voilà excuse-moi il y a Charlotte qui n'a pas compris ce que tu as dit tout à l'heure ce que tu as planté dans le nord ressemble à Patenga c'est un fruit tout rouge et qui est un peu acidulé et je crois qu'il doit être originaire d'Asie du sud-est mais je n'en suis pas ça s'appelle comment Pitanga ah Pitanga ok merci voilà mais ça sur mon Instagram vous l'avez j'ai fait une publication aujourd'hui je crois d'ailleurs où j'ai énuméré toutes mes toutes mes agroforesteries ça vaut le coup de s'abonner d'avoir un ami sur Facebook ou Instagram parce qu'il est très actif ça donnera beaucoup d'idées ouais il faut blancher ça donne ferme aussi donc ça je vous en parlerai après l'Instagram et du Facebook c'est très important donc je ne sais pas combien il reste de temps il nous reste ? ben il nous reste plus de temps en fait il est 8h08 bon allez je vous fais vite fait les choix d'investissement si vous le voulez épandeur à fumée voilà tout est d'occasion comme vous pouvez le constater donc on peut se dire grosso modo pour démarrer en MSV sur une parcelle un hectare un hectare et demi avec un petit budget de 15 à 25 000 euros vous êtes super bien équipé il y a de quoi faire je vois trop de personnes qui s'installent avec des gros budgets 50, 60, 70, 10 000 euros c'est trop trop cher il faut vraiment démarrer petit crescendo et avec les produits avec les matériels qu'on a vraiment absolument besoin donc donc voilà ça c'est quelques vidéos ça c'est un peu de matériel voilà ma petite débroussailleuse un petit vibroculteur que j'ai acheté en Bretagne qui fait venir avec un transporteur et qui m'a coûté au final 1000 balles voilà donc ça c'est pas excessif ça c'est un petit semoir que j'utilise le Artsway voilà les choses les circuits commerciaux ben voilà c'est en fonction de ses envies ce qu'on cherche à avoir moi la relation avec le client pour moi c'était important donc le choix de la map a été vite vu aujourd'hui on a développé aussi un peu de vente à la ferme on est près d'une zone touristique donc on est en train de développer aussi de l'agritourisme donc il y aura tout un parcours pédagogique dans le jardin avec un escape game qui sera préparé cet été donc on peut aussi penser à des activités annexes qui ne sont pas que agricoles pures donc on peut attirer le client par différents points je fais des soirées guinguettes aussi pendant l'été ça aussi ça plaît beaucoup donc on peut créer aussi de l'événementiel temporaire sur son exploitation donc vraiment on peut développer son chiffre d'affaires sans pour autant passer par la case production donc ça il faut vraiment le penser le réfléchir et créer des synergies aussi avec ses collègues des boutiques de producteurs des marchés nous on a créé un marché avec l'association Slow Food une fois par mois et on met en avant les produits de notre département donc ça c'est ça c'est très important et ça attire du monde et c'est toujours des points de chiffre d'affaires en plus les circuits de demi-gros la restauration on bosse pas mal et bien vous avez aussi le choix de prendre des revendeurs aller sur des marchés de producteurs voilà et puis les circuits longs moi j'ai des collègues qui font des circuits longs ça me tenait pas à coeur mais bon ça demande un peu plus de la monoculture et nous on est à peu près sur 80 variétés par an je trouve ça c'est plus exaltant mais ça ne correspond qu'à mon opinion et certains ils trouvent leur compte à travailler dans les circuits longs tout en faisant de l'agroécologie donc c'est très très bien aussi donc l'étude de marché ça c'est très important se renseigner saisir les grandes tendances locales il faut aller s'informer et puis voyez tout le chaminement qu'il y a avant de mettre en place une stratégie commerciale ça c'est très très important je vous laisserai le PowerPoint pour ceux qui veulent le regarder plus en détail oui merci tu me l'enverras et les points à vérifier donc lorsqu'on fait les séchois commerciaux donc c'est le temps qu'on va y passer la zone de chalandise comme je vous disais la concurrence ou la complémentarité voilà parce que par exemple moi je vois le gars avec qui je distribue les marchandises il travaille avec d'autres maraîchers mais certains font de la fraise ça lui permet d'aller faire la fraise chez un une salade chez l'autre voilà donc on est tous complémentaires et ça c'est plutôt intéressant et en agroécologie il n'y a pas vraiment de concurrence puisque je n'insiste de dire que vous faites le meilleur produit donc vous ne faites que c'est un marché voilà comme moi il y a quelqu'un qui me dit ouais mais l'autre du bio du coin ou l'autre de conventionnel du coin et je dis bon il n'y a rien à voir moi c'est de l'agroécologie donc si tu veux me comparer à d'autres produits c'est rien à voir c'est comme si tu comparais une Peugeot ou une Mercedes donc tu ne peux pas mélanger donc c'est à toi de savoir si tu veux travailler avec du haut de gamme ou si tu veux travailler avec du traditionnel et puis c'est pas compliqué quand il y a un chef custod qui vient dans vos jardins et que vous lui glissez les légumes dans la bouche et un chef étoilé que je reçois régulièrement et qui me dit c'est pas le seul qui me l'a dit il me dit André c'est le meilleur légume de ma vie que j'ai mangé je lui dis donc là la messe est dite c'est même plus que vous qui le dites et je lui dis moi à chaque fois je réponds c'est pas moi c'est les vers de terre donc en fait si vous avez une activité biologique bien développée vous avez les meilleurs produits du monde c'est pas compliqué et ça il faut vraiment être dur et ferme sur ce que vous proposerez donc certains n'aiment pas le contact lui-même moi j'aimais bien donc il ne faut pas que ce soit une contrainte donc il faut vraiment aller vers les personnes l'expliquer nous aujourd'hui on passe une vague très compliquée dans notre département avec les questions de l'eau il faut aller l'expliquer au client c'est important pour pas que le jour juin soit confronté à des problèmes ou une perte de soutien de sa clientèle il faut vraiment expliquer les mutations de l'exploitation vers où on veut aller donner la trajectoire et ça en AMAP il faut le faire régulièrement c'est important que les gens sachent où on va les marges on en a parlé tout à l'heure on peut les tirer vers l'eau mais aussi par le bas par les coûts de production donc ça c'est très important et puis le potentiel de production ça vous allez voir que plus vous allez développer l'activité biologique de vos sols plus vous allez avoir un potentiel de production qui va croître gagner en production au mètre carré et puis plus vous allez avancer plus vous allez avoir de la connaissance plus vous allez observer vos lieux et plus vous allez pouvoir améliorer ce potentiel et la saisonnalité en fonction des zones géographiques ça c'est très très important comme je vous disais tout à l'heure utilisez vos potentiels géographiques moi j'ai une zone touristique alors je vais essayer aujourd'hui de développer des stratégies qui vont me permettre de profiter au mieux de ce potentiel et puis là c'est le business plan le plan de financement voilà c'est des trucs assez simples mais dans une phase d'installation c'est important et notamment si vous voulez demander des subventions et allez-y parce que les subventions il y en a les régions le proposent il y a les les différents territoires aussi qui peuvent proposer des subventions et donc ça c'est des petits outils qu'il va falloir utiliser et pour pour pouvoir monter vos dossiers sereinement et ça vous donne aussi une idée de vers où vous pouvez aller donc ça c'est intéressant bien que un budget prévisionnel est toujours faux quand on le fait parce que et surtout en agriculture et encore plus aujourd'hui avec le dérèglement climatique on sait jamais trop où on va vers le meilleur ou vers le pire et donc mais ça nous donne quand même une idée actrice donc ça il faut vraiment il faut vraiment l'utiliser surtout dans la phase d'installation donc voilà ça c'est si vous voulez l'avoir un peu plus vous avez la page de mon amap le panier légumes sinon maintenant je n'active plus trop ma page panier légumes c'est plutôt sur mon profil André Trive ou sur Instagram André Trive donc ça n'hésitez pas à aller voir un peu comment je gère mon Facebook et mon Instagram je n'arrête pas de dire que si je n'avais pas eu Facebook en 2017 je n'aurais jamais été devant vous ce soir en train de vous expliquer ce qui s'est passé et la réussite du projet parce que du coup ça nous a permis de nous faire connaître très rapidement alors il y a des mauvais côtés sur les réseaux sociaux mais il y a de très très bons côtés et si on prend le bon côté ça peut vraiment nous permettre d'avancer rapidement de se faire connaître rapidement et de réussir à développer nos ventes aussi rapidement donc ça c'était c'était vraiment un truc important ça je voulais vous en parler tout à l'heure je vais faire juste un petit point très très important aussi de créer une dynamique de territoire si aujourd'hui on a bien réussi c'est parce qu'on s'est investi dans des associations qu'on a créé des dynamiques de territoire qu'on a monté Arbre et Paysage 66 qu'on a relancé la slow food qu'on est en train de monter Sol vivant Méditerranée pour répondre à des problématiques agronomiques d'aller vers les autres agriculteurs ça intéresse les médias ça intéresse les politiques ça intéresse un peu tout le monde il faut vraiment vraiment s'investir et puis on donne de sa personne dans un premier temps et puis on reçoit plus que ce qu'on a donné et je pense que il est important aujourd'hui que quand on maîtrise une petite part de connaissances qu'on a réussi à développer des trucs assez sympas sur sa ferme c'est de les faire connaître au moins de son entourage moi j'ai fait des cours je fais des cours de permaculture gratuitement chaque année j'ouvre mes fermes je fais découvrir les parcelles j'essaye de transférer le savoir et au final ça nous a fait connaître parce qu'on a suscité la curiosité et ça c'est quelque chose qui est important et surtout qu'il faut développer pour la résilience de nos territoires et donc comme je disais n'hésitez pas à 30 mètres créez des éléments sur votre territoire et soyons militants 100% pour les sols vivants merci à tous